Bonjour, nous allons faire une vidange sur une Renault 20. Je vous l'accorde, c'est une ancienne voiture, mais la méthode dont je vais vous parler est applicable pour la majorité des voitures. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que 80% des personnes, y compris les professionnels, abîment leur moteur après chaque vidange. Et surtout, comment l'éviter ? Bon, avant toute chose, on va s'assurer qu'on étouffe avant d'attaquer la voiture. Alors en premier, bien sûr, l'huile moteur. Moi là, je vais utiliser de la 15W40 de chez Motul. Vérifiez bien l'huile, qu'elle soit adaptée, la viscosité conseillée par le constructeur, ainsi que la norme. Bon, un filtre à huile, là aussi on contrôle que ce soit bien le bon modèle. J'utilise du Manfilter, c'est des stocks d'époque. Alors le joint de bouchon de vidange, là c'est pareil, il y a plusieurs modèles de joints. Moi, je vais vous parler des joints cuivre les plus classiques, le 14 et le 16. On met un 9, on ne remonte pas le vieux. Bon, une clé pour la vidange, ici donc Renault, c'est le petit carré. Une clé pour déposer le filtre à huile, et un bac assez grand pour recevoir l'huile moteur. Là, dans ma voiture, moi, il va 4 litres d'huile. J'ai découpé un bidon pour pouvoir justement faire couler mon huile dedans. On s'assure déjà d'être sur un sol plat, la sécurité avant tout. On va utiliser des criques avec des chandelles, on ne met jamais un crique seul. On peut prendre aussi des cales en bois pour éviter d'abîmer les supports de criques ou les bas de caisse. Je me sers d'un petit chariot pour aller sous la voiture, c'est plus pratique. Et je vous montrerai étape par étape. Bon, nous voilà devant notre moteur. Alors, en premier lieu, on repère le bouchon de remplissage et on va le desserrer. On le met juste sur le côté, c'est histoire de faire une mise à l'air. Même sur ce modèle, il y a le Roniflar, mais je vous montre. Notre jauge à huile sur la Renault 20, donc elle se situe juste en bas, le collecteur d'échappement. Pareil, on va l'enlever. Bon, mon huile, elle n'a vraiment pas beaucoup de kilomètres. C'est juste un petit peu les années, c'est une voiture qui ne roule pas beaucoup. Mais je préfère quand même la vidanger. Une fois qu'on a desserré notre bouchon de remplissage, on a enlevé notre jauge à huile. On va quand même repérer où est notre filtre à huile. Notre filtre à huile se situe sous la pipe d'admission. Il est même bien accessible sur ce modèle. Là, on est dessous le véhicule. Comme je vous disais au début, la voiture est calée avec deux criques, plus des chandelles. On met la voiture sur les chandelles avec les criques en sécurité. J'ai mis mon bac de récupération d'huile. On va repérer notre bouchon de vidange d'huile moteur. On ne confond pas avec le bouchon d'huile de boîte. Je vous dis ça, mais malheureusement, ça arrive que des personnes confondent leur bouchon de vidange d'huile moteur, qui se situe là, sous le carter, et le bouchon d'huile de boîte, vous voyez, qui se situe là. Certaines voitures ont la boîte devant, donc ça peut porter à confusion. Même si ça paraît simple, je préfère vous le dire, on fait bien attention qu'on vidange bien le carter d'huile. Bon, on prépare notre clé. Là, on essaye de mettre notre bidon bien en face du bouchon. On le desserre à la main. Il doit venir tout seul. Le joint, des fois, ça arrive qu'il reste collé au carter. Et là, on va laisser vidanger. Vous voyez, sur la jauge, elle était super propre. Et là, elle est un peu plus noire. On a notre bouchon de vidange. On laisse bien couler l'huile. On a tout notre temps. Ici, c'est de la mécanique passion. Donc, il n'y a personne qui va me taper sur les doigts. Et pendant ce temps-là, je vais vous dire un petit peu, quand on fait une vidange, ce qu'on vérifie. Parce qu'une vidange, ce n'est pas juste qu'on ouvre un bouchon d'huile, on défait un filtre, on remet l'huile et c'est fini. Une vidange, on essaye de contrôler un petit peu tout ce qu'on peut sur la voiture. Ça permet de juger de son état et voir justement s'il n'y aurait pas des pièces à prévoir rapidement ou qu'ils peuvent attendre jusqu'à la prochaine vidange. Comme je vous disais, pendant que l'huile coule, on contrôle les niveaux. L'huile de direction assistée, si vous avez une direction assistée. Le liquide de refroidissement qui est là-bas. Notre liquide de frein, on peut y profiter pour démonter le filtre à air, le souffler ou le changer. Contrôler aussi les bougies, voire les changer. On peut même dans certains cas, contrôler les niveaux d'eau de la batterie. Suivant la batterie, si elle est avec ou sans entretien. On fait un petit shake-up général, qu'il n'y ait pas de fuite d'huile. On regarde un petit peu de partout. On contrôle aussi les durites, le radiateur d'eau. On essaie de regarder le plus de choses visuellement. Ensuite, après, on passe à tous les autres contrôles de la voiture. C'est-à-dire que les roues sont levées. Donc déjà, on peut contrôler l'useur des pneus. On peut contrôler les disques et plaquettes. Si on n'a pas accès, on tombe les deux roues pour mieux voir. On contrôle aussi nos flexibles de frein. Nos rotules, qu'il n'y ait pas de jeu, que les soufflets soient intacts. Les cardans, on regarde tout ce qu'on peut. Les soufflets de crémaillère, on peut en profiter pour faire la pression des roues. Sans oublier la roue de secours, qui rend bien des services. En cas de crevaison, on crève, on a la chance d'avoir une roue de secours. Mais malheureusement, elle est à plat. Donc c'est appel d'un dépanneur, c'est dommage. Et pareil, qu'on ait le cric, une croix, tout ce qu'il faut pour un éventuel changement de roue. On n'oublie pas non plus quelque chose de très important, le niveau de l'huile de boîte. La plupart des voitures ont un bouchon qui fait remplissage et niveau à débordement. Comme un sommet Renault, c'est bien conçu. Il y a le bouchon de vidange en bas, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à ne pas confondre avec celui du carter d'huile. Et on a notre remplissage aussi. Il nous faut une clé carrée bien spécifique pour éviter justement de foirer. Et là, je vais vous montrer dessous. C'est un carré qui se situe là. On a la vidange qui est au plus bas et le remplissage. Là, moi, j'utilise une clé spécifique qui fait aussi pour les excentriques de frein. Il faut savoir aussi qu'on vidange une boîte à vitesse. Ce n'est pas à vie. Loin de là, il y a des personnes qui disent que l'huile de boîte est à vie. Que ce soit les boîtes mécaniques ou boîtes automatiques. Ce n'est pas vrai. Moi, je vidange les huiles de boîte. Maintenant, on va s'attaquer à démonter le filtre à huile. Là, c'est pareil. Il y a de l'huile qui va s'écouler. J'ai mis un autre bac en dessous. Et en plus de ça, je vais mettre des chiffons pour éviter d'en mettre partout. Déjà, on le débloque. On va passer notre clé à filtre. Comme je vous disais, une vidange, c'est un tout. On contrôle tout ce qu'on peut contrôler. Ce n'est pas un contrôle technique, mais ça donne pas mal d'idées sur l'état de la voiture. Là, il est débloqué. Je vais mettre des chiffons pour éviter d'en mettre partout. Et sinon, le reste tombera dans notre bidon. On fait attention. Je vous montre. Regardez, il est plein. Je laisse bien s'égoutter aussi. On essuie. On essaie de ne pas mettre de l'huile de partout. Mon chiffon n'a pas servi à grand-chose. C'est passé entre le support moteur et c'est tombé dans notre bac. Et bien, c'est parfait. Là, je vais bien nettoyer ma portée de filtre à huile. Bon, on prend notre nouveau filtre à huile. Et ce qui est super important aussi, c'est de huiler toute la portée du joint avec l'huile neuve. Ça nous aide pour l'étanchéité. On le visse. On le fait prendre à la main. On regarde bien que ce soit bien le bon modèle. Et moi, ce que je fais, je le bloque à la main. Uniquement à la main. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est le rapprocher bien comme il faut. Et après, mettre un tout petit quart de tour avec la clé. Et moi, je le serre fortement à la main. J'y mets un petit peu de nettoyant. Ça, au moins, on fera contrôler qu'il n'y ait pas de fuite. Bon, c'est bon. J'ai bien dégraissé. J'ai oublié aussi de vous dire. Bon, là, il fait plus de 30 degrés. Il fait bon. Et j'ai rentré la voiture qui était dehors. Donc, elle a tourné quelques minutes. Ça aussi, avant de vidanger un moteur, on fait tourner, surtout l'hiver. Mais on fait tourner quelques minutes, 5 minutes. Histoire que l'huile chauffe un petit peu pour qu'elle soit plus fluide. Et l'aider à mieux s'écouler. Et pareil, là, elle continue de couler. On peut aussi contrôler l'éclairage. Notre huile a quasiment fini de goûter. Et on va défaire notre ancien joint de vidange. Et le nouveau joint, donc là, c'est du 16. Moi, je le monte toujours côté sertissage vers le bouchon, comme ça. On file un petit coup de chiffon aussi à l'emplacement du bouchon. On le fait prendre à la main. Et là, on ne sert pas comme une brute. Le tout, c'est d'écraser le joint en cuivre. Et dès qu'il est écrasé, on refile juste un tout petit coup de clé. Pas plus. Donc, voilà. Là, je vais remonter mon carter. Il y a un carter, cette voiture, je l'ai démonté pour qu'on voie mieux les fuites d'huile, tout ça. Remettre la voiture sur roue. Et je vous explique le moment crucial pour éviter, justement, d'abîmer votre moteur à chaque vidange. Le cache moteur est remonté. La voiture est sur roue. Il nous reste à mettre l'huile. Moi, ma quantité d'huile est de 4 litres, plus 0,25 pour le filtre à huile. Donc, je sais ce qu'il faut y mettre. Par contre, je vous conseille de le faire en deux fois pour être sûr de ne pas trop en mettre. Vous en mettez une première partie. Vous tirez la jauge. Et ce que je vous conseille, c'est de mettre entre le 3 quarts et le maxi. Notre huile est mise. On attend un petit peu qu'elle redescende. Et on contrôle le niveau d'huile avec la jauge. Vous voyez, je suis quasiment au max. Je relève mon entonnoir. On referme notre bouchon d'huile. Bon, on n'oublie pas la petite étiquette qui rend bien service. On marque la date et le kilométrage. Quelle huile on a mis. La prochaine vidange. Et si on a fait le liquide de frein, liquide de refroidissement. Quel filtre. Ça, sur les anciennes, c'est très important. On n'a pas de compte à robot au compteur. Et comme souvent, on ne roule pas trop trop avec ses voitures. On n'a pas beaucoup de kilomètres. Mais l'huile a plus de 2 ans. Donc, il faut la changer. On a le bon niveau d'huile. Le filtre à huile neuf est monté. Et là, on ne met surtout pas en route. Pourquoi ? Car le circuit d'huile est vide. Le filtre à huile aussi. Et c'est ce qu'on appellerait un démarrage à sec. Donc, il n'y a rien de tel pour abîmer un moteur. Même au ralenti. Là, moi, ce que je vais faire, je vais débrancher mon fil d'alimentation bobine à la tête d'allumeur. Après, si vous avez une voiture plus récente, vous pouvez débrancher le capteur régime. Voir le faisceau d'alimentation électrique des injecteurs. Ou carrément déconnecter le contacteur à inertie. Je vous disais, 80% des gens, mais peut-être même plus, ne font pas ça. Et à chaque fois, vous usez votre moteur. On va débrancher. Je vais vous le montrer. On va filmer le temps que le voyant de pression d'huile s'arrête. Avec un chrono. Et vous allez voir que ça peut mettre beaucoup de temps. Là, on va le faire au démarreur. Car je ne veux pas abîmer mon moteur et le faire assez. Alors, je débranche mon fil de bobine qui va à l'allumeur. Moi, c'est super facile. Donc, comme je vous disais, le circuit d'huile est vide. Vous allez voir le temps que met le voyant de pression d'huile à s'éteindre. Rien qu'au démarreur. Je vais essayer de mettre un chrono. On fera le décompte. Regardez les secondes. 10 secondes. Quasi 10 secondes pour que le voyant de pression d'huile s'éteigne. Vous vous rendez compte si jamais elle aurait démarré tout de suite. Bon, c'est sûr, avec le démarrage, elle aurait tourné plus vite. Elle serait amorcée un petit peu plus vite qu'au démarreur. Mais pendant tout ce temps, le moteur aurait été à sec. Donc, maintenant, moi, là, je peux éteindre. Rebrancher ma bobine. Et vous allez voir que ça va démarrer impeccable. Donc, maintenant, on peut démarrer en toute sécurité. Là, vous allez voir. Vous voyez ? Mon voyant de pression d'huile, il s'éteint tout de suite. On arrive à la fin de notre vidéo. Je vais vous donner quand même quelques petites astuces concernant les voitures, les fameuses ultimeurs des années 90. Peugeot 205 GTI, 309 GTI. Renault 21 2 litres turbo, Renault 25 V6 turbo. En plus, eux, avec le turbo, ils sont encore plus concernés. Ces voitures, même après plusieurs mois d'arrêt, ils ont tendance à démarrer au quart de tour. Vu qu'il y a une pompe à essence électrique, au contact, l'essence s'amorce. Et au premier coup de clé, ça part. Et là, c'est pareil. Je vous conseille vivement de débrancher un capteur, quelque chose, pour amorcer l'huile avec le démarreur. Bon, ben, merci de m'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, liker, commenter. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.